Et demain vous avez aussi une grosse journée, ce sera sur l'hipponome de Marseille Vivo Donc vous avez pas mal de partants, on commence par la première Voici Dry et Visconti de Gaudrel sous la selle Ouais les deux sont deux braves chevaux Ils sont, moi j'aime beaucoup Voici Dry Visconti, il s'améliore bien en ce moment, il devient très sérieux Et il a une bonne qualité Donc c'est deux chevaux qui ont deux belles chances D'accord, ensuite dans la deuxième vous avez Val-de-Loire qui doit rendre la distance Ouais c'est un petit peu plus compliqué de rendre la distance Avec lui il faut que le parcours se passe bien Mais malheureusement, bon, avec lui ça se passe, il faut que ça se passe sur mesure Après la qualité il l'a Faudra peut-être battre le fiston aussi, il a eu le sauf dans celle-là Ouais Ischloff paraît très très bien pour la, ouais Moi je préfère de loin Ischloff, pour moi ça va être très dur à battre Dans la quatrième course vous avez Val-de-Banville, elle, elle s'élance en tête Ouais, mais elle court très bien, chaque fois Et la dernière fois elle a montré qu'elle était en super forme Elle est bien mieux que ce qu'indique son classement, moi j'y crois Val-de-Banville ça me plaît beaucoup D'accord, ensuite on a dans la cinquième course de partant Angel Boy et Angelino Il y a peut-être même un troisième Ouais, c'est junior Bah Angel Boy il a besoin de se préparer donc il va encore courir, on va le voir ça Et Angelino, c'est pareil, c'est un cheval, on prend un peu contact avec lui Il a des grandes battues, on est en train de le mettre au point Ce ne sera pas des premières chances D'accord Peut-être à suivre quand même pour l'avenir Oui, oui, oui J'espère, oui J'espère en tout cas, oui C'est les chevaux qui ont quand même un bon moteur Donc on va faire les réglages et j'espère que ça pourra aller bien Et enfin, il reste Alma Tahari qui semble disposer d'une première chance Oui, en ce moment, elle ne touche pas terre Pour elle, c'est l'euphorie, c'est extra La dernière fois, elle gagne vraiment en toute décontraction Ça c'est important, c'est ce qui nous a fait la représenter si tôt Parce que d'habitude, on ne court pas trop rapproché comme ça dans la maison Mais la dernière fois, elle a vraiment fait un travail sans plus Donc elle gagne comme elle veut Je pense que la jumeur est tellement bien que voilà, on la recourt A priori, c'est la meilleure chance avant le coup de l'écurie Oui, 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 oui Il y a beaucoup de bonnes chances demain quand même Mais pour la gagne, c'est elle D'accord Merci beaucoup M. Galpa